C'est encore loin, mais déjà les préoccupations sont là. Flambée des prix des carburants et de l'électricité, aucun doute pour ces professionnels. Le Val d'Allos sera ouvert cet hiver, mais il faut travailler à abaisser les consommations. Nous avons des éco-engagements qui traitent notamment la partie énergétique. On forme les conducteurs d'appareils de remontée mécanique à l'éco-conduite. On forme nos conducteurs d'agènes d'amage à l'éco-conduite. On optimise la fabrication de neige de couture sur des zones qui sont consommatrices de neige. Un processus déjà entamé dans cette station, qui a voulu aller plus loin avec le recrutement de personnel pour traquer les économies. On va essayer de faire des économies en diminuant la vitesse des remontées mécaniques notamment. Et ça marche ? Ça marche, ça marche plutôt très bien. En diminuant juste de 1 mètre par seconde la vitesse d'une remontée, on diminue de 20% la consommation de cette même remontée. Une inquiétude partagée par les restaurateurs et les hôteliers. Dans cet établissement, le prix de l'électricité a déjà grimpé de 20% cette année. La hausse du gaz est très mal vécue. Le gaz c'est simple, début 2021 la tonne était à 1350 euros. Aujourd'hui j'ai fait le plein au mois de fin juin, la tonne est passée à 1880 euros. En fait, on compte que ça fait plus de 40% de comptation. Difficile d'y voir clair pour cette saison hivernale. Beaucoup s'interrogent sur la fréquentation. La clientèle, elle aussi, subit l'inflation et pourrait bouder les sports d'hiver. Merci.